Joey! Salut, Ross. Je faisais tout ce qu'il fallait pour qu'il finisse par t'apprécier. Joey! Joey! Ross! Mais Ross, tu vois bien que Joey n'est pas là. Ah bon, eh bien, je vais l'attendre un peu ici. Ross, ça suffit, allez, arrête, tu peux sortir. Oui, ça va, je n'ai rien, ce n'est que moi. Monsieur Stevens. Oh, pas ça alors, je ne vous avais pas vus, je ne vous avais pas vus. Bien sûr que si, vous êtes entrés, vous avez été surpris, vous avez foncé dans la chambre et vous avez crié Joey, Joey. Au revoir, chère. Au revoir. Je te téléphone. D'accord. Au revoir, Ross. Oui. Qu'est-ce que, comment, comment est-ce que tu as, comment tu as, qu'est-ce que, comment ? Ben, c'est pas difficile. En fait, il avait perdu ses clés, ce qui fait qu'il est venu venir rechercher. Dans ta bouche ? Non, au Central Perk, et on a commencé à discuter, ça a duré, disons, deux bonnes heures, et comme je l'ai apprécié, je lui ai proposé de venir prendre un petit café. Mais, vous étiez dans un café, avant. Mais, je ne vois pas ce que ça peut te faire que j'ai embrassé ce garçon. Tu oublies que c'est le père de ma petite amie, et je dois dire que c'est assez bizarre. Mais, tu as bien sorti avec ma soeur, toi. Oh, mais avec ta soeur, c'était différent. Ah oui, et en quoi ? Mais, quand je dis que c'est bizarre, c'est pour moi. Bon, attends, attends, ce que j'ai fait est très bon pour toi, tu comprends ? Soyons honnêtes, jusque-là, ce garçon ne t'appréciait pas. Moi, si ça se trouve, je peux tout arranger, je le prends à revers. On peut aller dîner tous les quatre un soir, et j'en profiterai pour parler pour toi. Et pour ne rien te cacher, je sais que c'est vraiment, vraiment un avocat de renom. Je ne vois pas ce que ça apporte. Je te jure que c'est important.